De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1net.tv, François Sorel. C'est De quoi je mêle, l'actualité des nouvelles technos. Tout à l'heure avec Emmerick Simion, on vous aidera à choisir votre PC portable gamer. Ça tombe bien, le comparatif des meilleurs PC gamers est en place sur Zéro1net.com. Ce sera dans quelques minutes, mais auparavant, l'actu bouillonnante du côté de chez Microsoft, c'est cette fameuse mise à jour Creator's Update qui est disponible, il faut cliquer dessus. Elle va arriver bientôt de manière assez automatique. On va en parler parce qu'on l'a testé et c'est avec Eric Le Bourlou. Bonjour Eric, rédacteur en chef de Zéro1net.com. Je suis ravi de te retrouver Eric dans De quoi je mêle, ça me fait plaisir. On va faire un point maintenant sur cette grosse mise à jour. C'est une grosse mise à jour. Ce n'est pas deux petits patchs qui s'installent de manière silencieuse. C'est une grosse mise à jour qu'on peut d'ores et déjà installer. Avant de rentrer dans le détail, tout le monde peut l'installer si on a Windows 10. Tout le monde peut l'installer si on a Windows 10. Le seul truc, c'est qu'il y a quelques manipulations à faire. Ce sera poussé à partir du 11 avril. Automatiquement, ça va commencer à être déployé. Si vous ne l'installez pas tout de suite, vous l'aurez bientôt via Windows Update. On peut l'installer tout de suite. Mais ce n'est pas une bêta qui est disponible. Non, c'est la version définitive de cette grosse mise à jour. Puisque maintenant, Windows a beaucoup changé. C'est fini Windows 7, Windows 8, Windows 10. Maintenant, on est à Windows 10. Chaque année, Microsoft a indiqué qu'il ferait une grosse mise à jour comme ça avec de nouvelles fonctions. C'est donc la mise à jour annuelle de Windows. Il y en aura peut-être même une deuxième avant la fin de l'année. On verra, mais en tout cas, c'est une grosse mise à jour. Et puis, elle est gratuite. C'est gratuit, oui. Inutile de le préciser. Alors, grosse mise à jour, grosse nouveauté. À partir du moment où vous l'installez, ça prend quoi ? Une petite demi-heure. À moins, si on monte sur ce petit PC, ça a pris une petite demi-heure. On se retrouve avec... Bon, alors, il n'y a pas de changement visuel important. Non. Mais malgré tout, on a l'impression qu'à l'intérieur de Windows, ça change pas mal de choses. Et notamment, c'est la 3D qui est poussée. Exactement. C'est un des grands paris de Microsoft. Alors, on peut en discuter, voir est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va intéresser les gens. Mais si elle s'appelle Creator's Update, la mise à jour des créatifs, on va dire. C'est principalement parce que Microsoft a intégré tout plein d'outils pour la 3D dans cette release. Alors, il y a beaucoup de choses, mais il y a un logiciel que tout le monde connaît, qui a été adapté pour le monde de la 3D. C'est un logiciel qui n'a pas beaucoup évolué depuis des années infini. C'est Paint. Tout le monde connaît Paint. Je pense que même dans Windows 95, il y avait Paint. Oui, c'est un soft historique de Microsoft. On ne veut pas dire que ce soit les gens qui font ici de la création graphique. Le savent, ce n'est pas non plus un soft absolument génial pour faire de la création graphique. C'est très, très basique. Mais Microsoft a lancé une nouvelle version de Paint qui s'appelle Paint 3D. Et donc, qui permet de créer des volumes en 3D, de créer tout ce qu'on veut à peu près en 3D de façon extrêmement simple. Ça n'a rien à voir avec un logiciel type Maya, etc. Évidemment, c'est quelque chose de très simple. Là, on voit une petite fille jouer avec. C'est limite, on se dit, c'est vraiment limite fait pour les enfants. Mais j'ai joué avec et c'est assez bluffant. Je ne sais pas si c'est une fille ou un oignon, je ne sais pas trop. Mais elle est en train de modifier, rajouter des yeux. Pour ceux qui sont avec nous en audio, c'est assez impressionnant. Elle a découpé, elle a pris une photo. Elle a découpé en fait l'objet qu'elle voulait isoler en quelque sorte. Et après, il est recréé en 3D grâce à ce logiciel. Et on peut rajouter des yeux. Exactement, c'est assez bluffant comment ça marche bien. Effectivement, on peut très bien transformer un volume 2D en 3D. Ça marche assez bien. On peut appliquer une texture sur un volume 3D si on a envie. Et tout ça de façon très naturelle. C'est très facile à utiliser. Même moi, j'y arrive alors que je suis vraiment nul pour ce genre de choses. Et ça marche même avec, ce qui est intéressant, c'est que ça marche même avec la webcam de votre ordinateur. Vous n'êtes pas obligé de prendre une photo, de connecter votre appareil photo à l'ordi, etc. Voilà, si vous avez une webcam à peu près de qualité correcte, on peut arriver à faire quelque chose. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi avec Paint 3D, c'est que c'est adossé à un nouveau service en ligne qui est depuis quelques semaines disponible chez Microsoft qui s'appelle Remix 3D. Et en fait, c'est un catalogue d'objets 3D qui sont gratuits, accessibles à tous, que vous pouvez aussi intégrer directement dans Paint et donc remixer tous ces éléments 3D. Là, par exemple, pour le lancement, Microsoft fait un petit truc qui s'appelle « Assemblez vous-même votre robot ». Alors, vous avez plein de petites parties de robots en 3D et vous pouvez créer from scratch comme ça votre robot. Et ça marche très, très bien. Franchement, c'est assez surprenant. Après, la question est, est-ce qu'on va utiliser ce soft tous les jours ? Est-ce qu'on va s'amuser tous les jours à faire de la 3D avec Paint 3D ? Ce n'est pas certain, mais en tout cas, c'est intéressant. C'est un pari, en fait. C'est un pari, tout à fait. Et Microsoft est pratiquement le seul à prendre ce pari. Apple, aujourd'hui, n'en parle pas. Peut-être qu'on aura des annonces à la WWDC dans quelques semaines. Google est assez absent aussi. Oui, c'est vrai. Parce que là, on parle effectivement de Paint 3D, mais ça s'inscrit effectivement dans une démarche plus large de Microsoft puisque cette mise à jour, c'est aussi celle qui permettra aux futurs casques, ils ne sont pas encore sortis, mais ils vont sortir, c'est la première mise à jour Windows qui est compatible avec le système de VR, de réalité virtuelle de Microsoft. Donc, avec cette mise à jour, vous allez pouvoir brancher les casques compatibles de réalité virtuelle et de réalité mixée puisque pour Microsoft, il y a la réalité augmentée aussi qui compte. Et donc, on va aussi pouvoir regarder ces contenus 3D dans votre casque de réalité virtuelle, exporter, créer votre propre contenu pour le consommer ensuite en VR. Donc, ça, c'est aussi un autre aspect du Paris Microsoft dans ce Creator's Update. C'est pas mal parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de réalité virtuelle, sauf que quand on commence à creuser, on se rend compte qu'il n'y a pas de contenu. Finalement, n'importe qui pourra créer du contenu pour la réalité virtuelle. Et peut-être aussi, c'est le début d'HoloLens parce qu'on sait que derrière tout ça, il y a HoloLens, ces fameuses lunettes de réalité augmentées que Microsoft est en train de peaufiner. Voilà, donc c'est aussi la porte ouverte aux développeurs pour créer du contenu pour tous ces nouveaux outils finalement. Exactement. Et effectivement, même si HoloLens, pour l'instant, Microsoft, on va dire, le réserve à un marché B2B aux entreprises, il est clair qu'avec tout ce qui va être créé grâce à ces nouveaux outils, on peut espérer demain que, effectivement, grâce à HoloLens, vous puissiez votre robot que vous avez construit dans le pain 3D l'intégrer directement à votre salon, sur la table, par exemple, une fois qu'une version, on va dire, grand public d'un casque comme HoloLens sortira. Voilà, donc c'est intéressant, c'est séduisant sur le papier. Après, comme tu dis, est-ce qu'on se servira tous les jours de ce genre de choses ? C'est pas dit. Voilà, on parle de 3D, on n'a pas parlé d'impression 3D parce qu'on peut très bien aussi imaginer, capturer un objet, le modifier comme on veut grâce au logiciel et après l'imprimer. Et l'imprimer, tout à fait. C'est aussi disponible dans Windows 10. On peut, effectivement, Windows 10 gère deux formats de fichiers 3D et on peut très bien utiliser ces créations pour les imprimer ensuite, évidemment. Assez intéressant. Oui, c'est assez, on va dire, c'est un peu ce qui est intéressant chez Microsoft aujourd'hui, c'est-à-dire, ils partent dans des voies qui ne sont pas forcément celles que suivent ses concurrents. Et c'est assez intéressant de voir ça, oui. Autre gros, on va dire, pan de cette mise à jour Créateurs Update de Windows 10, c'est les jeux vidéo. Oui, c'est les jeux vidéo parce qu'il y a plusieurs fonctions. Parce qu'on sait que Microsoft a non seulement Windows, mais aussi la Xbox et qu'ils veulent un petit peu mixer tout ça aussi pour en faire la plateforme de jeu, Windows plus Xbox. Là, il y a plusieurs nouveautés dans Créateurs Update. La première, c'est ça, on va l'essayer. On n'a pas encore vraiment fait de test, mais c'est le game mode. Alors, le game mode, c'est quoi ? C'est simplement un mode qui va désactiver certains modules, certaines fonctions de Windows quand vous jouez pour optimiser votre expérience de jeu. Par exemple, quand vous jouez à un jeu de voiture comme celui-là, vous pourriez éventuellement avoir un framerate supérieur. C'est-à-dire que ça mettra en sommeil certaines fonctionnalités de Windows qui sont consommatrices de ressources pour concentrer la puissance sur le jeu vidéo. Ce n'est pas bête. Après, il faut voir s'il y a vraiment un changement énorme. On va tester ça. Mais c'est vrai que les premiers retours, si vous avez un PC un petit peu ancien et une carte 3D qui n'est pas génial, vous n'attendez pas non plus à pouvoir jouer au dernier titre parce qu'ils ont implémenté ce mode. ça ne va pas changer votre configuration quand même. Au mieux, ça optimisera un PC. Voilà, ça peut optimiser le PC. Alors, ça, c'est la première partie de cette mise à jour jeu vidéo. Il y en a une deuxième pour ce qui est streaming ? Exactement. Microsoft est aussi un acteur du monde du streaming. On sait que ça cartonne sur Internet. De plus en plus de gens diffusent leur partie de jeu vidéo en ligne et Microsoft veut être de ce monde-là et donc lance une fonction dans cette Creator's Update qui va permettre très simplement de streamer ces parties vers un service qui lui appartient qui s'appelle Beam et sur Xbox Live. C'est un peu comme un Twitch qui est le concurrent de Twitch. C'est un concurrent de Twitch qui est la plateforme majeure du streaming aujourd'hui. Oui, sauf que Twitch, aujourd'hui, ça capare à peu près tout. Exactement. Ils sont vraiment ultra-dominants. C'est une communauté, Twitch. Je rappelle que ça appartient à Amazon et qu'Amazon, là, ils viennent de lancer Twitch, d'ailleurs, une fonction d'achat de jeu. C'est aussi un géant. Et Microsoft va tenter de faire marcher son service Beam qui a un petit peu moins de succès, notamment en France. Aux États-Unis, ça prend un peu plus. Alors qu'on sait que Google aussi a essayé avec YouTube Gaming et pour l'instant, on n'y arrive pas tant que ça. Donc voilà. Là, on va voir ce que ça a donné. On va voir ce que ça donne. C'est intéressant. et c'est en tout cas une des parties aussi. Voilà. Vous créez en streamant vos jeux de cette manière. Alors, ça, c'était pour le jeu vidéo. Il y a encore quelques petites nouveautés concernant cette Créateurs d'Ordep notamment un petit gadget, on va dire, qui va sécuriser notre PC quand on est au bureau et si on a un smartphone. Ce qui, bon, la plupart du temps, c'est vrai. Oui, ça s'appelle Dynamic Lock. Microsoft avait déjà bien changé les procédures de login avec Windows Hello qui existent depuis Windows 10 et qui est plutôt efficace. Vous arrivez devant votre ordinateur quand vous avez une caméra compatible. Il vous reconnaît et vous permet de vous loguer sur Windows. Et là, maintenant, c'est quand vous partez, quand vous quittez votre ordinateur que vous allez avoir une nouvelle fonction. Simplement, il faut connecter son téléphone en Bluetooth à Windows et ensuite, dès qu'on quitte, en fait, avec son smartphone, le rayon d'action du Bluetooth de l'ordinateur, il va automatiquement se loquer pour éviter que quelqu'un intervienne sur votre ordinateur quand vous n'êtes pas là. Question, si je reviens, il se déloque automatiquement ? Non. Si vous revenez, il va falloir passer par Windows Hello. et ouvrir la session. C'est vraiment quelque chose juste pour sécuriser. Vous êtes tranquille, vous partez avec votre smartphone, vous n'allez pas vous en faire, vous allez bien loquer votre PC. Donc, ça va moins loin que ce que fait Mac. Mac a cette fonctionnalité qui est arrivée, je crois, depuis l'année dernière. on s'éloigne de son Mac. Enfin, l'iPhone s'éloigne, ça se loque, mais quand on revient, il se déloque. Exactement. Je crois bien. Mais effectivement, mais par contre, effectivement, Microsoft a Windows Hello, on va dire, pour concurrencer ça, qui est effectivement plutôt une... la différente reconnaissance, soit biométrique, en tout cas, visuelle, ou d'empreinte digitale, par exemple. Eric, alors, donc, cette mise à jour est plutôt riche. On vous invite à l'installer. Moi, ça fait deux jours que je n'ai pas remarqué de bug. Tout fonctionne bien. Disons que maintenant, les mises à jour de Windows sont toutes testées par les insiders, tous les gens, parce qu'on pouvait déjà l'avoir depuis quelques semaines. Et en général, quand elles arrivent, quand elles sont disponibles, il n'y a plus trop de bugs. Parce qu'il y a des millions de gens derrière qui les testent en permanence via la version insider. Donc, on vous invite à l'installer. La procédure d'installation, vous pouvez la retrouver sur zeronet.com parce qu'il faut trouver un lien spécifique. Exactement. Il faut aller sur le site de Microsoft et sur zeronet.com on vous explique la procédure à faire. Ça prend, je vous le dis, une demi-heure. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais malgré tout, ça ne masque pas le malaise qu'il y a chez Microsoft actuellement concernant la vie privée. Parce que ce Windows 10, c'est bien sympa, mais il a de fâcheuses habitudes à balancer pas mal d'informations personnelles et à récupérer ces informations. Alors ça, c'est un problème que connaît Microsoft depuis le lancement de Windows 10. On se rappelle que quand ils ont lancé Windows 10, ils ont dit les gars, c'est gratuit, c'est super, allez-y, on change Windows. Windows n'est plus un logiciel comme avant, un logiciel qu'on va acheter tous les trois ans, ça devient un service et il va être proposé gratuitement. Cette logique de dire que Windows est un service, on va dire, indique que Windows a changé et que Windows... Oui, Windows se googlise un peu. Voilà, exactement. Windows se googlise et Windows 10, avec notamment l'apport de Cortana, qui est un assistant intelligent, qui repose une intelligence artificielle, mais qui a besoin de vos données pour fonctionner correctement, mais aussi pour d'autres fonctions, Windows 10 récupère beaucoup de vos données, en fait. Et ça, depuis le lancement, et je ne sais pas, c'est vrai que nous, on l'avait dit à l'époque, mais je ne sais pas si tout le monde est bien au courant que quand vous utilisez Windows 10, il y a énormément de choses qui sont envoyées à Microsoft, tellement de choses, d'ailleurs, que la CNIL, l'année dernière, a mis en demeure Microsoft d'arrêter, ou en tout cas, d'être plus transparent sur ce qu'il faisait de ces données. Alors, dans la Creators Update, Microsoft nous annonce que, voilà, ça y est, on est transparent, maintenant, on va vous dire ce que vous partagez et vous allez pouvoir choisir plus facilement entre un partage limité d'informations et un partage complet d'informations avec nous. C'est pour ça que, quand on installe Windows Creators Update, avant d'avoir le bureau, on doit choisir, on doit sélectionner des paramètres. et il y a notamment le positionnement, les publicités ciblées. Vous pouvez choisir de désactiver ou d'activer ces paramètres. Donc, c'est un pas en avant de la part de Microsoft. C'est un pas en avant, mais il y a, en fait, la chose essentielle, c'est ces données de télémétrie. Ce n'est pas très clair pour les gens qui ne connaissent pas bien tout ça, mais les données de télémétrie, ça permet à l'éditeur du logiciel de savoir pourquoi, par exemple, un soft a craché ou, par exemple, ça sert à la maintenance de l'ordinateur, effectivement. Sauf que, là, dans ces données de télémétrie, contrairement aux autres fonctions, on va dire, que vous pouvez désactiver comme votre position, là, vous ne pouvez pas désactiver. Vous pouvez dire, je veux des données de télémétrie basiques ou je veux des données de télémétrie complètes. Il n'y a aucun moyen dans la version de Windows 10 Home qu'on a, que le grand public a, il n'y a aucun moyen de désactiver complètement l'envoi de données à Microsoft. Voilà. Ce qu'Apple permet de faire. Ce qu'Apple permet de faire. On peut très bien couper complètement le robinet des données sur un Mac ou sur un iPhone. En théorie, oui. On leur a posé la question. On attend leur retour à ce sujet. Mais oui, normalement, quand vous connectez un Mac à Internet, vous pouvez très bien dire je refuse d'envoyer des données de télémétrie à Apple. Et normalement, voilà, normalement. Mais effectivement, Apple a une position très différente sur la vie privée. Apple vend des matériels très chers et c'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Microsoft ne sait pas trop. entre comment je vais faire de l'argent demain, est-ce que c'est en utilisant, exploitant les données de Windows 10 ou est-ce que c'est en vendant des surfaces ? Peut-être que c'est ça. Voilà. En tout cas, Windows 10, aujourd'hui, récupère vos données. Il est important de le savoir et effectivement, il est important d'aller sur les pages. On a fait un article sur ZéroNet à ce sujet qui vous montre, parce que Microsoft a fait un effort de transparence qui est louable, qui vous montre tout ce que vous partagez quand vous choisissez les données télémétriques complètes. Au moins, c'est clair. Au moins, c'est clair. Microsoft va dans le bon sens. Mais on ne peut pas toujours désactiver ces données télémétriques. Le seul moyen de le faire, c'est d'avoir une version entreprise de Windows 10. Et là, dans ce cas, vous pouvez le faire, mais pas dans la version Home. D'accord, qui est gratuite. Qui est gratuite, voilà. Dernière chose, Edge, le navigateur a été mis à jour. Oui. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Mais ça devient un navigateur assez intéressant, je trouve. Le problème de Edge, et on pensait que ça allait changer, c'est qu'ils ne le mettent toujours pas assez à jour régulièrement par rapport à Chrome ou Firefox. C'est-à-dire que Edge, patauge, on va dire, ne décolle pas. Franchement, il n'arrive pas à décoller malgré le nombre d'utilisateurs de Windows 10 aujourd'hui qui est assez énorme. Mais ils font évoluer. Ce n'est pas faute de la part de Microsoft de nous le pousser. Là, quand vous faites la mise à jour de Windows Creators Update, notamment, si vous aviez Chrome comme navigateur par défaut, oubliez. Vous lancez le navigateur. Enfin, dès qu'une page web s'ouvre, c'est Edge qui reprend la main. C'est un peu saoulant d'ailleurs, parce que, bon, voilà, on a ses habitudes avec... Donc après, il faut rentrer dans les paramètres et exiger que Chrome redevienne le navigateur par défaut. Exactement. Ça, c'est un petit coup de Microsoft qui a assez déplu, notamment aux gens de Mozilla, par exemple, qui, effectivement, c'est vrai que Microsoft, sur sa plateforme, maintenant, fait un peu de la promo pour ses propres services. Ils font un reset de ses... Exactement. C'est le cas. Chaque grosse mise à jour de Windows, ils risètent vos préférences et notamment votre navigateur par défaut. Mais en tout cas, oui, effectivement, Edge évolue un peu. Il peut lire désormais des ePub, les livres électroniques. Il a aussi un nouveau mode pour afficher de façon visuelle les onglets, qui est assez pratique. Et voilà. Voilà. Et puis, dernier petit paramètre sympa qui était masqué avant, mais qu'on peut retrouver. Maintenant, on peut transformer son PC en hotspot Wi-Fi. C'est assez intéressant. C'est-à-dire que même si vous captez un Wi-Fi, par exemple, sur votre PC, vous allez pouvoir le réémettre avec un autre SSID, c'est-à-dire avec un autre réseau Wi-Fi, avec un autre mot de passe. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous êtes à l'hôtel ou si vous avez un hotspot privé avec un mot de passe. Vous allez pouvoir réémettre, en fait, Internet. Et c'est plutôt sympathique. C'est plutôt pratique. On ne s'en sert pas tous les jours, ce genre de choses, mais de temps en temps, ça peut vous sauver la vie. Ça peut rendre un sacré coup de main. Eric, merci. Merci. Pour toutes ces nouveautés de la Windows Créateurs Update à retrouver, évidemment, sur zéroannet.com. Merci. À très bientôt, Eric. Merci. Et vous restez avec nous la suite de De quoi je me mêle dans un instant. Je disais, avec les meilleurs PC gamers du moment, ce sera avec Aymeric Siméon. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéroannet TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.